Et bien bonjour à tous j'espère que vous allez bien les amis Aujourd'hui on va faire une vidéo qui va me prendre du temps Parce qu'aujourd'hui on a reçu deux colis de la marque Aeron Alors ils nous ont envoyé tout simplement Et bah une table tout simplement Une table gaming et un siège gaming Malheureusement il est trop gros pour que je puisse vous montrer le colis Je pense qu'on va bien s'amuser On va voir ce que ça donne d'avoir deux produits de la même marque Pour faire son setup en l'occurrence Une table gaming et un siège gaming J'espère que vous allez adorer cette vidéo Si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un petit like Et à vous abonner si c'est pas déjà fait C'est assez important donc cliquez sur le bouton S'abonner juste en dessous de la vidéo Moi ça me fait plaisir et puis au moins je sais que ça vous plaît Et évidemment c'est la marque Aeron qui m'a envoyé ses produits tout simplement Donc je les remercie beaucoup Tous les liens seront en description Et nous on va les tester On va surtout les monter Parce que c'est ce qui va me prendre le plus de temps les gars J'ai tout à monter Donc écoutez on va passer en mode unboxing On va commencer je pense par le siège Donc c'est parti Ok bien heureux donc je manque cruellement de place Donc je vais essayer de m'organiser comme je peux Mais en tout cas le colis est très gros et assez bien protégé De toute façon ce sont des livraisons assez spéciales Quand c'est des colis assez gros normalement On vous appelle avant de vous les livrer Et c'est assez cool comme ça on peut s'organiser Et puis il n'est pas juste jeté à travers le portail etc Donc c'est plutôt pas mal On va l'ouvrir On va voir ce qui se cache à l'intérieur Logiquement un siège évidemment On reçoit tout simplement Le siège gaming On a la base du siège Oh je sens que je vais avoir beaucoup beaucoup de papier de protection à jeter Sans métal c'est bien résistant Ah ouais Tous les emballages les gars que je vais avoir On a le dossier juste ici les amis Juste ici avec brodé iron juste en haut J'espère que vous voyez bien J'espère que je suis pas dans l'angle mort de la caméra Un petit coussin Et un autre coussin pour le bas du dos Alors on a ça pour monter la chaise C'est imprimé sur un papier glacé C'est assez intuitif On va essayer de monter ça tranquillement Je mets toujours du temps Et là on a l'assise de la chaise Que je suis en train de déballer Tout est bien protégé Et ça c'est cool On a deux accoudoirs Et ça je suppose que ce sont les vis Et tout ce qui va avec Pour pouvoir monter tranquillement Les pièces du siège Je sais d'abord que je vais transpirer dans cette vidéo Parce que c'est une vidéo Est-ce que je monte des objets assez gros Et ça va toujours transpirer Je vous jure Hop, tac, et tac Voilà Bon maintenant il n'y a plus qu'à monter ça A l'aide du plan Et puis on se retrouve juste après les amis Et voilà J'ai monté ce siège Honnêtement même si j'ai fait un montage magnifique Pour vous montrer que ça allait vite C'est réellement allait vite C'était très intuitif Et je suis assez surpris de la qualité du produit Même si le gabarit est moins gros que mon siège là-bas Ce produit reste dans l'ensemble très très bien Et je vais vous montrer ça d'un peu plus près Ok, donc maintenant on va construire tout simplement Cette chaise gaming Je vais en avoir un petit peu pour plus longtemps je pense Je vais voir ce que ça va donner Mais en tout cas on se retrouve juste après Ok les amis Là on a quelque chose de pas mal Vu que je viens de voir que le bureau va sans doute être RGB Vu qu'il y a une connectique juste là-bas Alors c'est plutôt pas mal On a déjà un beau plan Et puis ça Donc franchement ça devrait le faire Voilà la gueule du bureau une fois que ce sera monté Je pense que ça va être assez beau C'est parti On va un petit peu tout enlever Et puis je vous fais un aperçu De ce que j'ai eu tout simplement Donc voilà ce que j'ai reçu Ça donne à peu près ça Alors là c'est le derrière du bureau On voit pas très bien Mais les gars je pense que ça va être une dinguerie Ça va être vraiment une dinguerie On a reçu du coup un tapis de souris C'est pas full tapis de souris Mais c'est en espèce de carbone C'est super beau Je vais vous montrer tout ça les gars Une fois que c'est monté On a du coup les deux supports Enfin les deux pieds de la chaise en Z Et quelque chose pour tenir tous les fils Comme ça ça frappe pas Ça Voilà Ça c'est horrible Ça non Mais ça oui par contre Ça oui On a du coup des boîtes Avec tout ce qu'il faut Pour pouvoir monter tranquillement Il y en a une autre je crois Je sais pas où s'il y a Ah elle est là Tout simplement Et bah écoutez Moi ce que je vous propose les gars C'est de monter tout ça Puis on se trouve juste après Et bien re Alors j'ai fini de monter le bureau les amis Alors à la lumière Il paraît un petit peu sale Mais ce sont juste les traces qu'il y a eu Quand je l'ai sorti Du carton etc Il y a par exemple Une trace ici Mais voilà Dans l'ensemble Il est tout propre Vu qu'il est neuf J'ai pas beaucoup de place dans ma chambre Mais je vais me reculer Pour que vous voyez bien un petit peu Voilà Il y a aussi un RGB Sur les côtés Ici Et là-bas Que je vais vous montrer de plus près Tout à l'heure Et on nous a fourni un tapis de souris XXL Avec Je vais juste allumer la lumière Voilà Là on voit mieux les détails Tout simplement du bureau Alors C'est un bureau qui est vraiment Moi ça me plaît De base j'aime pas les bureaux Qui sont de couleur noire Ou foncée Mais pour le coup J'adore Vu que ça fait un petit peu Carbone Ça a été assez simple Pour le monter Effectivement J'ai cru que j'allais plus galérer que ça Mais non Tout est bien expliqué Et honnêtement On est très bien Alors l'avantage de ce bureau C'est qu'il y a tout simplement Deux portes casques Je suppose que c'est pour porter Des choses comme ça Le fil Est en train de se tirer un petit peu C'est normal C'est parce que j'ai fait un branchement A la va vite Mise à part ça On a un support pour mettre les fils Et tout le câble management Et ça c'est plutôt pas mal Ces câbles là Qu'on peut tout simplement Ranger pour les cacher Qui servent à connecter les deux LED Et ça se branche en USB J'ai oublié de vous dire Mise à part ça On a quelques modes RGB Je vais vous montrer ça tout de suite Les amis Mais du coup Ça s'affiche sur le côté Et au dessus Et ça En fait des deux côtés Tout simplement Voici le bouton pour gérer le RGB Et quand on appuie dessus On a du coup Plusieurs modes Donc bleu Rouge Vert Et d'autres couleurs Et on a aussi quelques modes Qui servent à défiler Tout simplement Voilà ce mode là Et l'autre Qui fait plus fade Donc en transition Assez sympa Et voilà On a pas beaucoup de modes On va dire Mais Ça reste sympa Si vous voulez Tout simplement Accorder votre setup En entier On a également ça Qui sert à passer les fils Et c'est assez cool Ça évite de faire ça Regardez bien Voilà ça évite d'avoir des fils Qui se cassent Au fur et à mesure Et d'avoir quelque chose De vraiment uni Et au moins Il n'y en a pas partout Écoutez maintenant Je vais placer la chaise Je vais me placer dessus Et je vais vous dire mon ressenti Sur ce que j'ai reçu Et bien Voici ce que ça donne Quand je suis assis Tout simplement Sur la chaise Et avec le bureau En face de moi Je trouve que ça Vraiment ça le fait bien Parce que On a des couleurs sombres Et ça respecte Un thème couleur Donc le rouge Et le noir Et franchement Ça rend plutôt stylé Avec le branding Derrière moi C'est super beau Honnêtement On a aussi ça Qui nous reste Alors ça C'est pour poser Tout simplement Une bouteille Qu'on fixe ici Et il y avait Une deuxième pièce En plus Il me semble Maintenant que j'oubliais Quelque chose Mais normalement J'ai tout bien monté Alors maintenant On parle un petit peu Qualité prix Qu'est-ce que j'en pense Et bien honnêtement Un bureau à 180€ Je crois qu'il est à 180€ De mémoire Avec des petites LED Une bonne décoration Je trouve que c'est idéal C'est idéal les gars Par contre c'est spécialement Fait pour le gaming Donc voilà C'est vraiment concrètement Pour avoir un setup gaming Je vois bien Un petit PC Avec des verres trempés Comme j'ai Super beau Voilà ce que ça donne Quand j'enlève le tapis De souris Qu'on nous a offert Tout simplement J'essaie de nettoyer ça Après le noir C'est très salissant Mais ça a vraiment Beaucoup de gueule Honnêtement Dites moi ce que vous Vous en pensez De ce que j'ai reçu De la marque Iron Tout se trouvera bien évidemment En description Si vous voulez acheter Ou voir leur produit Donc n'hésitez pas A aller check la description Et en même temps Abonnez vous ça coûte rien Moi ça me fait plaisir Et ça me montre Que vous aimez les vidéos Donc n'hésitez pas A vous abonner En cliquant sur le bouton S'abonner Juste en dessous de la vidéo Et marquer un commentaire Si vous avez aimé ou non Ce setup Enfin setup Du moins Cette table Et ce siège Voilà avec un petit élément De décor Ça pourrait rendre Comme ceci Donc voilà Honnêtement c'est plutôt cool Voilà je peux mettre Tout en rouge Et c'est plutôt stylé Là c'est un beau coup de gueule Vraiment Une petite plante Un tapis souris De la même couleur Que les autres items C'est nickel Bref c'est déjà la fin de vidéo J'espère que vous aurez aimé Merci à la marque Iron Qui m'a envoyé tout ça En tout cas nous on se trouve A la prochaine Pour une nouvelle vidéo C'était GX Sous-titrage ST' 501